Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, Distingués invités. Pères, nos cœurs enseignés 61 années durant. Nous, tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. Mais aussi le Congo, l'Afrique et le monde. Nous pleurions ta disparition sans avoir fait de raisons funèbres. Père, comment es-tu mort ? On ne sait pas. Quand es-tu mort ? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné ? On ne sait pas non plus. Qui t'ont assassiné et pourquoi ? On se cherche encore. Tout ce que nous savons, Père, c'est que tu as été condamné par tes bourreaux à demeurer un défunt sans énumation, un corps sans chair ni haussement, une âme en perpétuelle errance, un héros sans panthéon, un objet sépulcral sous séquestre de la justice, sans l'ombre d'une tombe pour le repos éternel, n'ayant qu'une date comme tombeau, le 17 janvier 1961. Il y a deux ans, le 30 juin 2020, nous avions écrit à Sa Majesté le roi Philippe de Belgique. Nous l'avons dit que notre responsabilité d'enfant, notre devoir de descendant, devenu maintenant aussi père et mère, c'était de rendre hommage à notre père, à notre géniteur, en lui offrant une sépulture digne du sang qui nous a légué. Ce précieux sang qui circule dans nos veines, la réponse du roi, c'est la cérémonie solennelle de ce jour. Au nom de la grande famille Lombe, et pleurée, j'adresse une parole de remerciement et d'infiniue gratitude à Sa Majesté le roi Philippe. Il a montré, dans ses tristes conjonctures, un remarquable intérêt affectueux pour notre père et a manifesté un profond regret pour son abominable sort. Distingués invités, de la réception de notre lettre ouverte au roi le 30 juin 2020 à la cérémonie solennelle de ce jour, nous avons été agréablement surpris par les délicates attentions du gouvernement du Royaume de Belgique à travers tant de son ambassade à Kinshasa que du Premier ministre ici à Bruxelles. Vous avez allégé notre fable, adouci nos amertumes et mérité bien justement notre profonde reconnaissance. À cette heure mémorable, notre infinie gratitude va aussi à son excellence M. Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, notre président de la République, ces mots si avenants, sa main tendue, toujours si prompte et ses fraternels mais sages, tout nous a été d'un grand réconfort. Au peuple de la République démocratique du Congo et de l'Afrique, nous disons la main sur le cœur, ouvrez-lui le sanctuaire de la paix. Daignez-lui accorder la couronne que vous lui avez préparée dès le lendemain du 17 janvier 1961. D'ordinaire, le nom de Patrice Emery de Mumba revient en ritournelle chaque fois que l'on parle de la décolonisation de l'Afrique et de la souveraineté des États africains. Mais ce jour, nous souhaitons que soit mis à l'honneur l'essentiel de ce qu'il incarne, c'est-à-dire ce que sa vie inspire, ce que l'illustre personnage doit nous inspirer, à savoir l'ardeur au travail et l'amour du travail bien fait, la priorité donnée à la compétence et à la dignité, le désintéressement et le patriotisme dans la gestion de la chose publique, le sens de l'intérêt général dans la conduite des affaires de l'État, la droiture et l'obsession de l'unité nationale. Ce sont ces valeurs qui ont conduit cette vie. Puissent-elles devenir la référence en République démocratique du Congo et en Afrique ? Plus que jamais, nous en avons besoin. Oui, Patrice Mumba incarnait tout cela, mais il est incarné plus encore. Dans ce plus, il y a une qualité rare qui force l'admiration, celle d'un homme du consensus. Mais pas n'importe quel consensus, pas un consensus mou et trouble, mais un consensus de conviction et des étapes décisives de sa brève et bouleversante vie. Né et ayant grandi au centre du pays, dans le Sankoho, il commence sa carrière professionnelle au nord de la République, à Kisangani, dans la province orientale. Il fonde à Kinshasa le tout premier mouvement politique pluriethnique et national. Le mouvement national congolais, MNC en sigle. Il devient le premier Premier ministre d'une République démocratique du Congo, une et indivisible. Distingués invités, qu'il me soit permis d'affirmer qu'il n'y aura pas de redressement de notre patrie, le Congo, pour en faire un pays, une nation et un État digne de ce nom, si nous ne nous employons pas énergiquement à restaurer et à replanter ces valeurs, véritables repères qui ont été légués à notre surcité par celles et ceux qui ont, dès l'aube du 30 juin 60, porté notre destin sur leurs épaules. Et cette restauration passe notamment par l'honneur à leur rendre. A cet effet, le plus bel hommage que nous puissions rendre à le Mumba et à ses compagnons héroïques, Joseph Okito et Maurice Polo, c'est de nous montrer dignes de leur laïque. Ce qu'ils attendent de nous, ce ne sont pas d'incessants regrets, mais un ferme serment, celui de continuer le travail resté inachevé. Ce qu'ils attendent encore de nous, ce ne sont plus de perpétuels sanglots, mais un élan audacieux et volontariste porté par chacun de nous et plus particulièrement par les jeunes Congolais. Et cet élan, c'est l'intelligence et la puissante volonté de surmonter nos difficultés, de lutter contre les divisions fratricides, de faire vivre la fraternité nationale au Congo et la fraternité panafricaine en Afrique. Distingué s'invité, cette cérémonie solennelle ne serait qu'une date parmi d'autres si nous ne retenions pas la leçon qu'elle nous donne. Ce moment d'émotion et de gravité doit ouvrir un moment d'espoir et doit apaiser les mémoires blessées, combler le fossé mémoriel qui existe entre nos deux pays, entre nos deux peuples, qui ont tissé entre des liens innombrables et profonds. Cet esprit, c'est celui de créer des possibilités de faire ensemble des pas de prospérité, partagés et de co-développement, à l'aune d'un climat propice à un nouveau vivre ensemble belgo-congolais. Ce n'est qu'ainsi que nous comprenons le sens de la présence ici aujourd'hui de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Michel, Jean-Michel Samalo Kondé, venu non seulement pour représenter le président de la République, mais aussi le peuple congolais dans son ensemble. Nous lui en sommes infélimment reconnaissants. Pères, mes frères et moi, ainsi que nos enfants et tes arrières-petits-enfants avons essayé à travers cette adresse de trouver les mots pour te dire adieu. 61 ans après ta disparition. Mais nous devons avouer qu'il n'y a rien qui puisse exprimer comme il faut ce que nous ressentons et pensons aujourd'hui. nous ne pouvons que formuler ce vœu. Ce vœu que tu puisses, Père, de là où tu es, de là où tu te trouves, être fier de tes enfants, de tes petits-enfants et de tes arrière-petits-enfants. Père, à présent, bien retour au pays. Merci. Applaudissements